Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'SOS Accessoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment tester le bloc chauffant sur un sèche-linge Whirlpool. Vous êtes amené à faire ce test lorsque le linge reste humide et que vous n'avez aucune sensation de chaleur. Pour cette opération, nous aurons besoin d'un multimètre, d'un torche de vin et surtout d'une paire de gants pour ne pas se couper. Je vous laisse le temps de vous abonner et je vous montre tout ça. Avant de commencer, on n'oublie surtout pas de débrancher son appareil et d'enfiler sa paire de gants. Retirez les trois vis qui maintiennent le top et enlevez-le. Débranchez l'alimentation au niveau du filtre anti-parasite et retirez les dix vis qui maintiennent la tôle arrière. Une fois que vous avez enlevé toutes les vis, retirez la tôle arrière. Votre bloc résistance se trouve juste ici. Sur ce sèche-linge, nous avons deux thermostats de sécurité et une résistance. Le thermostat est un élément de sécurité permettant d'éviter toute surchauffe de l'appareil. Si jamais l'un d'entre eux se coupe, c'est généralement qu'il y a un souci de surchauffe dans l'appareil. Cela peut être dû à un encrassement du sèche-linge ou à un défaut de rotation de ce dernier. On va commencer par tester la résistance. Vous devez trouver une valeur comprise entre 20 et 60 Ohm. Et pour cela, on va la débrancher, calibrer son multimètre sur la position 200 Ohm ou Ohm s'il est à calibrage automatique et mettre une pointe de touche sur chaque bord. Si vous n'avez pas de valeur du tout sur votre résistance, c'est qu'elle est coupée et il faudra alors la remplacer. Vous êtes également amené à tester votre résistance lorsque votre sèche-linge fait disionter votre installation. Et pour cela, il faut faire un test de masse, calibrer votre multimètre sur la position 20 Ohm ou Ohm s'il est à calibrage automatique et mettre une pointe de touche sur l'une des bornes et l'autre sur le fil de terre. Vous ne devez pas trouver de valeur. Si vous avez une valeur, c'est que votre résistance est à la masse et il faudra la remplacer. Par contre, si votre résistance est bonne, cela peut venir de l'un des thermostats. Il faudra alors donc les tester et pour cela, il faut simplement les débrancher, calibrer votre multimètre sur la position 200 Ohm et vous devez trouver une valeur d'environ 0,1 Ohm. Si vous n'avez pas de valeur du tout, c'est que le thermostat est coupé et il faudra le remplacer. Le test est identique pour les deux thermostats. Si vous avez besoin de remplacer votre résistance, il vous suffira simplement de tout débrancher et de retirer les deux vis boulonnées sur la résistance. Une fois que vos tests sont terminés, vous pouvez remonter votre appareil en remettant la tôle arrière. Et n'oubliez surtout pas de rebrancher l'alimentation au niveau du filtre anti-parasite. Remettez votre top et l'opération est terminée. Et voilà, vous savez maintenant comment tester le bloc de chauve sur un sèche-linge ou air poule. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en n'oubliant pas la référence de votre appareil. Avant de se quitter, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501